En 11 saisons, les spectacles de Vendée ont déjà rassemblé 200 000 spectateurs pour près de 380 représentations. Un vrai succès populaire porté par une philosophie et une exigence. L'idée c'était d'amener au plus près de la population vendéenne, là où elle habite, des spectacles de qualité qui jusqu'ici sont réservés aux grandes agglomérations. Alors évidemment, pour que ça marche, il faut que les prix soient accessibles. Et les prix n'ont pas bougé depuis l'origine, depuis 1998. C'est 14 euros le plein tarif. Au programme de cette 12e édition qui s'ouvrira le 1er octobre prochain, de la qualité bien sûr, de l'originalité et de la variété, le tout placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Cette année, en ces temps de crise, nous avons pensé que la couleur à donner c'était l'humour. Et c'est vrai que la programmation est marquée par la comédie. Parmi la vingtaine de spectacles qui auront lieu dans les quatre coins du département, à noter pour la musique la venue de Calogéro à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en mars prochain et de William Scheller à Noirmoutier. Du jazz avec les clowns musiciens du jazz fait son cirque au Brousile en novembre. De la danse avec le ballet de l'Opéra National de Tchaikovsky de Perm à Pouze-Vauche en janvier. Du rire et du théâtre avec la pièce de boulevard Les deux canards présentée en décembre à la Châtaignuret. Tu ne me crois pas capable de diriger un journal ? Oh si, oh si. Plutôt deux fois qu'une. Et le classique, le malade imaginaire, joué par l'infatigable Michel Bouquet, qui ouvrira la saison le 1er octobre à Chantonnais. Une programmation riche et accessible à tous près de chez vous, une saison qui célébrera aussi le centième anniversaire de la musique de film au travers d'un concert-événement joué à Mouilleron le Captif, orchestré par Vladimir Kosma, le compositeur des musiques des aventures de Rabi Jacob ou encore de la gloire de mon père qui revisitera ici ses plus belles musiques de film.